La méta-histoire On a un petit sondage d'ailleurs à ce sujet Qui ici n'a jamais entendu parler de la quadrature du net Ok Je vois 5 mains qui se lèvent C'est des gens que je connais Donc ça va le faire Merci beaucoup On a une sortie Non t'as le pdf mais sinon t'as l'open office Il n'y a toujours pas de signal C'est attendre t'es débranché Merci Ok on est bon Diapo 1 Page à page down Bon Donc on va vous raconter 70 ans d'histoire De la surveillance et de l'informatique Alors ça va pas être très détaillé Parce que le but c'est surtout de montrer Les réflexions qu'on a avec ses amis Qui me sont proches et qui me sont chères Sur tout ce qui concerne justement L'histoire de l'informatique et de la surveillance Et les problèmes que ça pose Et les questions que ça pose Dans notre monde et dans notre société Et donc Les solutions et les actions Qu'on peut inviter Qu'on peut vous inviter A nous aider à mettre en oeuvre Et puis un peu une prise de conscience Et avec le temps on se rend compte Que l'histoire est très importante Et qu'elle a vraiment fait beaucoup Qu'elle a vraiment joué des rôles importants Et que mieux connaître cette histoire Ça nous permet aussi de mieux agir sur le présent Donc Je sais pas si On est sur la diapo 2 Oui sauf que non Merci Donc pour ceux qui me connaissent pas Je suis Benjamin Sontag Je suis un vieux de la vieille de l'internet français Avec notamment l'autre net Qui est un hébergeur autogéré Altern C qui est un logiciel libre Donc je suis développeur de logiciels libres J'ai une petite boîte Qui s'appelle Octopus Qui fait de l'hébergement Et que sur du Debian Des trucs comme ça Et surtout Je suis un des co-fondateurs De la quadrature du net Que vous connaissez probablement Le but de la quadrature à l'origine C'était de défendre les libertés Dans le numérique essentiellement Et au fil des années On s'est rendu compte d'une chose C'est que les libertés Elles avaient besoin d'être défendues En tant que telles Notamment Dans le contexte du numérique Mais pas seulement Et donc Voilà C'est notre lot quotidien Merci Jérémie d'être là Parmi nous aussi Et de nous avoir aidé A fonder ça d'ailleurs Il y a très longtemps Donc Cette petite histoire Va être racontée en deux parties La première C'est déjà De vous montrer À quel point On est dans un monde Qui est entièrement géré Par ordinateur Et pourquoi Comment Etc Alors l'idée C'est que des ordinateurs On en a partout On en a dans des endroits Apparemment anodins Donc le classique C'est tout simplement Un ordinateur Un laptop Un téléphone Une tablette Pour vous Pour tout le monde ici C'est des ordinateurs C'est logique Par contre Il y en a aussi dans Les avions Les voitures Les ascenseurs Les métros Bon Ok Alors il faut savoir Pour quand même rassurer un peu C'est pas du tout Les mêmes ordinateurs Que dans votre ordinateur Mais au final Ils se ressemblent beaucoup Et vous allez voir Qu'il y a une propriété Qu'ils ont en commun Qui est toujours la même Qu'on verra tout à l'heure On les retrouve aussi Dans les maisons Les immeubles Ah oui C'est à dire qu'aujourd'hui Dans votre maison Il y a beaucoup de gens Qui dans leur maison Ont une caméra Ont des lampes pilotables Par la parole Ou par le téléphone Ou voilà Et dedans Il y a un petit ordinateur Et c'est le même ordinateur Que celui qui a dans votre téléphone C'est le même ordinateur Que celui qui est sur cette table Au final On le met aussi Dans des endroits Un peu plus bizarres Alors on a des photos à droite Le petit garçon Il a ce qu'on appelle Un implant cochléaire Alors si vous Vadrouillez un peu Dans les hackerspaces allemands On a un pote Qui bosse Qui est là-bas Et qui a ça Et qui m'expliquait Que les implants cochléaires C'est pour les sourds Un certain type de surdité C'est quelque chose Qu'on met dans le cerveau Qui est relié Au nerf là-dedans Et qu'à l'intérieur ici Il y a une cellule de réception Et on peut lui envoyer du son Par des ondes Et ça permet d'entendre Donc on met Le camion il a cet appareil Qui lui envoie les sons Derrière Dans la boîte crânienne Au récepteur Et grâce à ça Il entend Ça coûte pas cher du tout Parce que c'est propriétaire Et que vous êtes à vie Pieds et poings liés Avec le fournisseur Du matériel De l'implant cochléaire Qui est dans votre tête On commence déjà On voit que l'informatique Peut être à l'intérieur de nous L'implant cochléaire Donc la jambe Aujourd'hui on fait des jambes Informatisées Qu'il faut recharger de temps en temps Mais qui marchent très bien Et qui permettent à des gens Qui n'ont qu'une jambe Ou zéro jambe de marcher L'air de rien Ça apporte un bon service Puis le fameux pacemaker Alors vous savez tous Ce que c'est qu'un pacemaker Si vous avez des questions Des trucs que vous ne comprenez pas Vous levez la main On interrompt Alors le pacemaker C'est un petit appareil Qu'on met à côté du coeur Et qui donne des chocs électriques Au coeur Pour le faire battre A un certain rythme Quand il y a besoin Sauf qu'on a vachement amélioré Ce genre d'équipement Avec les années Et maintenant le pacemaker Il a une interface Qui permet de faire de la métrologie C'est à dire de mesurer Ce qui s'est passé Ces dernières semaines Pour voir un peu Comment évolue le coeur du patient Et voir s'il faut Monter les doses Se déclencher plus souvent Moins souvent etc Et changer le firmware Changer le logiciel interne Du pacemaker Qui est un petit ordinateur Pour lui dire Maintenant tu vas te comporter Un peu différemment Alors évidemment On ne met pas une prise USB Parce que Bon ce serait classe Cela dit d'avoir une prise USB là Mais ce n'est pas très pratique Donc on met une interface sans fil Et il y a C'est un truc qui est systématique A chaque fois que vous avez Un ordinateur de ce genre Un an après Il y a un mec au DEFCON Ou au CCC Au congrès Qui vient Et qui dit Ah bah alors Bon j'ai piraté votre truc là Alors maintenant Je peux à 15 mètres Envoyer une décharge électrique létale A tout porteur De cette gamme De pacemakers Voilà Donc c'est un ordinateur Comme un autre Sauf qu'il est à côté de votre coeur Et il vous tient en vie C'est assez agréable C'est ce que moi Dans la série C'est ce qu'on appelle Les ordinateurs Inside Job La caméra du bus Le distributeur de cartes bancaires La liseuse Le panneau d'affichage routier Ou urbain Le chauffage Ou même la clim Voir juste le thermostat du chauffage Il y a Google Qui a racheté la grosse boîte Qui s'appelle Nest Qui fait ça Maintenant ils vendent des caméras Pour mettre chez vous Pour voir ce qu'il y a chez vous Sur votre Android C'est pareil Tout ça c'est des ordinateurs Et ils sont partout La chaîne EFI Le système de détection d'incendie Bon il y en a vraiment partout 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 Donc maintenant je pense Qu'on est d'accord là dessus Il y a des ordinateurs partout Pourquoi ça pourrait potentiellement Être un problème Le coup du pacemaker Vous donne une petite idée De ce que ça peut être Pourquoi c'est un problème De mettre des ordinateurs partout Alors Ça peut être aussi Une histoire de régulation Avant Merci Avant qu'il y ait les ordinateurs Avant les années 40 On fabriquait des objets Alors là j'ai une voiture Et puis un toaster Alors une voiture C'est une voiture Vous lui enlevez l'allume-cigare C'est une voiture Vous lui mettez un toit ouvrant C'est une voiture Vous lui changez les 4 roues Pour en mettre des plus larges C'est une voiture Vous la customisez Comme mes copains Picard Le font avec des tags Et puis des gros haut-parleurs Ça reste une voiture On peut essayer d'en faire autre chose Mais ça nécessite Des modifications physiques Lourdes Voyez où je veux en venir un petit peu Un toaster c'est pareil Vous pouvez essayer de changer votre toaster Voilà Ça restera un toaster Et à partir de là Quand on fait une voiture Si vous voulez L'état là-dedans L'état républicain Il a un rôle Un de ces rôles Qui consiste à dire On va réguler tout ça Pour qu'on puisse vivre en société Pour qu'on puisse faire communauté Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'une voiture Elle doit avoir des freins C'est obligatoire Elle doit avoir des clignotants C'est obligatoire Et il est interdit D'y téléphoner C'est interdit Et ça, ça peut s'appliquer En fabriquant des véhicules D'office avec des clignotants C'est interdit De fabriquer un véhicule Qui n'a pas de clignotants Qui n'a pas de freins Et c'est compliqué De modifier une voiture Pour lui enlever ses freins On peut Mais ça reste compliqué Et c'est interdit Et c'est enforçable C'est-à-dire qu'on arrive A imposer cette régulation-là Pourquoi ? Parce qu'une voiture C'est une voiture Parce qu'un toaster C'est un toaster Donc ça c'est la régulation Avant l'ère de l'informatique Alors l'informatique En anglais On a un mot pour ça Que j'ai piqué À Cory Doctorow Qui s'appelle La general purpose computing Pourquoi ? Alors ça vient de l'histoire Tout ça Ah oui Il y a un autre type De régulation Dont je voulais parler aussi C'est typiquement la radio L'état Il est aussi chargé De dire Ces bandes de fréquence Servent à ça Ça c'est pour les militaires Ça c'est pour le wifi Ça c'est pour le GSM Ça c'est pour la télé Ça c'est pour la radio Vous n'avez pas le droit De fabriquer d'équipement Qui fait autre chose Dans d'autres gammes d'ondes Je parle de ça Dans les années 50 Ou 60 70 Et d'ailleurs Quand vous avez une radio Dans cette époque-là Elle va de 87.5 à 108 Pour la FM Et elle ne va pas ailleurs Vous ne pouvez pas écouter Avant ou après Il faudrait la modifier lourdement Voilà Mais les ordinateurs Aujourd'hui Ils n'ont pas cette fonction Et en fait Qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien tout ça C'est un peu la faute de Turing Vous connaissez tous La machine Enigma La machine Enigma Alors là je vais un peu Mettre fin à un mythe La machine Enigma N'a pas été piratée par Turing Elle a été piratée Par des mathématiciens polonais Dans les années Fin des années 30 Avant la guerre Parce que la machine Enigma Existait avant la guerre Et ces mathématiciens polonais Ont craqué Ils ont cryptanalysé Enigma Et ils ont réussi à Mathématiquement Sans avoir de gros ordinateurs Casser la première machine Enigma Quand la Pologne est envahie Ces mathématiciens polonais En 39 ou 40 Je ne sais plus Ils ont une grande idée Qui est de dire Oula on va prendre tous nos travaux On expédie tout ça en Grande-Bretagne On va être tranquille Alors eux Je ne sais pas ce que l'histoire dit d'eux Mais ces documents Et cette machine Enigma Il y en avait deux Arrivent en Grande-Bretagne Et là il y a Turing Qui est embauché par Le service secret de sa majesté Pour cryptanalyser Et continuer l'analyse Et la défense De ce qu'on appelle SIGINT C'est à dire la gestion Des signaux d'intelligence Des signaux radio Des signaux En l'occurrence là Des messages codés Envoyés et cryptés Envoyés par les allemands Entre leurs bases Et il en revient plus tard Une seconde machine Enigma Qui a un rotor de plus Et le rotor est en rotor C'est très compliqué De pirater cette seconde machine Enigma Et là l'histoire continue Et là on a ce qu'on appelle La machine la bombe Qui est créée par Turing Et ses collègues Et qui permet de pirater Les nouvelles versions d'Enigma Et de casser la crypto Des nouvelles versions d'Enigma Mais Enigma c'est une petite machine en vrai En vrai il y a Tony Qui est une seconde machine Créée par les allemands Alors on va la retrouver Voilà sur la droite Qui a été Qui a été Elle piratée Enfin craquée Au niveau de sa cryptanalyse Par deux autres collègues De Turing Qui sont Newman et Flowers Que vous avez vu en photo avant Et qui eux Pour cryptanalyser Tony Ils ont Comme elle est beaucoup plus complexe Parce que cette machine Elle est étudiée beaucoup A la fin de la guerre Par les allemands Ils ont été obligés D'inventer un ordinateur Qui s'appelle le Colossus Et je n'ai pas la photo Alors je suis très embêté Parce qu'il va me manquer D'autres photos Il y a LibreOffice Sur ton PC ? Oui ? Je vais vous demander 30 secondes Je vais changer Parce qu'il y a des photos Qui vont manquer Et ça va vraiment être triste Parce qu'il y avait une photo De Colossus Et là on ne l'a pas Je vous remercie Est-ce que tu as signé de vidéo ? Cool No kidding Ok donc on n'aura pas La photo de Colossus Je suis désolé Bon bah vous le chercherez Sur internet C'est une belle machine pourtant Et donc Colossus C'est un gros ordinateur Avec une espèce de grosse bande à trous Qui permettait de mettre Un programme Et en fait Pour la première fois Dans l'histoire de l'humanité On a un ordinateur Programmable Il faut savoir qu'avant Quand on fabriquait un ordinateur Là je vais à nouveau Piquer des idées à doctoraux Si on fabriquait un ordinateur Qui servait à faire du calcul balistique Il pouvait faire du calcul balistique C'était une voiture On a beau la transformer Ça reste une voiture Si on faisait un ordinateur Qui faisait un panneau d'affichage électoral Il ne pouvait pas faire du calcul balistique Et réciproquement Parce qu'il n'était pas programmable C'était des tubes à vide Des relais Des choses comme ça Ils avaient quelques octets Ou quelques kilo-octets De mémoire potentielle Pour mémoriser des affichages Ou faire des calculs Mais ils n'allaient pas beaucoup plus loin Et ils n'étaient donc pas programmables On ne pouvait pas leur faire Faire tout et n'importe quoi Ils étaient physiquement dédiés à une tâche Le Colossus est la première machine A qui on donne un programme informatique Sous forme de trous et de pas trous Sur une bande Et il va influencer son comportement Et il va être programmable Tout simplement Cette révolution là Ça a donné ce qu'on appelle Le General Purpose Computing C'est à dire l'informatique Tel qu'on la connait aujourd'hui Tous les ordinateurs Dont je vous ai parlé tout à l'heure Qui sont partout Autour de nous Qui nous font vivre Qui nous font nous développer Et qui nous font communiquer Ce sont des ordinateurs programmables Ils ont une Ils ont plusieurs caractéristiques Très intéressantes Notamment C'est qu'ils sont extrêmement difficiles à réguler Alors je vous ai montré deux exemples Il y en a un C'est un Kindle d'Amazon C'est un ordinateur programmable Avec un écran Qui est en fait Une plaque e-ink Donc c'est de l'encre Qui ont fait monter Ou descendre Des petites bulles d'encre Dans une feuille de papier Et donc ça fait un écran Et il est normalement dédié A une tâche Qui est de vous faire lire des livres Sauf que Evidemment L'année d'après La sortie du Kindle Il y a des gens Qui ont fait tourner Linux dessus Et donc à partir de là On peut lui faire faire N'importe quoi la Kindle Elle a une interface wifi Elle a un bus USB Elle a un écran Elle a un peu de stockage Donc ça devient un Linux Tout à fait générique Et tout ce que vous pouvez faire Avec vos Linux à vous A peu près On pourrait le faire avec un Kindle L'autre exemple que j'ai Alors celui-là il est fun C'est une imprimante Aujourd'hui les imprimantes Elles ont des petits écrans Grands comme ça Là c'est une HP Je ne sais plus quel modèle Ou Canon je crois Et il y a un jeune homme Qui a pris le Doom De l'époque La première version de Doom Le fameux jeu Où on tire sur tout ce qui bouge Et il l'a mis sur son imprimante Il l'a recompilé pour l'ARM Le processeur de l'imprimante Et il peut jouer Avec les 4 touches De son imprimante A Doom Il faut savoir que votre imprimante Là c'est assez marrant Il y a un truc Qu'on ne peut pas interdire A votre imprimante de faire Non plus On ne peut pas l'interdire De jouer à Doom Et on ne peut pas non plus Lui interdire Si elle est en réseau De scanner votre réseau De chercher des ordinateurs Avec des vulnérabilités Et d'y injecter des virus Et il y a un truc marrant C'est que les imprimantes Sont excellentes à faire ça C'est vraiment une tâche Où elles excellent Elles sont rapides Efficaces Voilà Puissantes Et puis il y a un truc bien C'est que les imprimantes Souvent ça a accès A des réseaux spéciaux VLAN Un peu privés Dans l'entreprise Où elles ont plus ou moins Accès à tout Donc c'est sympa Donc votre imprimante Ce n'est pas votre meilleure amie Dans ce cas là C'est marrant Quand on joue à Doom avec Si vous êtes 6 admin Si vous êtes gérant D'un parc d'informatique Tout de suite Votre imprimante Vous la regardez bizarrement Et dans l'histoire Il y a des gars Qui se sont amusés A envoyer des CV En PDF Ou quand vous faisiez Le fichier postscript D'impression Que vous envoyez A votre imprimante HP C'était Il avait des attributs Qui disaient à l'imprimante Et c'est un nouveau firmware C'est à dire C'est un nouveau logiciel Interne de l'imprimante Le VLAN En plus du CV Et donc ça reprogrammait L'imprimante Et ce firmware Était chargé De scanner votre réseau Chercher les vulnérabilités Et envoyer tout ça Par internet Ou mémoriser Ce qui était imprimé On peut faire tout ce qu'on veut Dans ces cas là Et on ne peut pas limiter ça Techniquement Aujourd'hui Et c'est quelque chose Qui me fait dire Qu'aujourd'hui On est vraiment Au premier jour Même au matin De la découverte Par l'humanité De l'informatique programmable C'est que encore aujourd'hui 100% De l'informatique mondiale A cet attribut Extrêmement intéressant Je vous le dis en gros On ne sait pas Imposer à un ordinateur De ne faire que Ce pour quoi Il a été construit Si vous ne le saviez pas déjà Rentrez-vous ça dans le crâne Et si vous le saviez Re-rentrez-vous ça dans le crâne On ne peut pas Empêcher un ordinateur De faire autre chose Que ce pour quoi Il a été construit Et ça a des conséquences Terribles C'est très intéressant Et en fait C'est même un problème C'est un problème Parce qu'à partir de ce moment là On ne peut pas avoir confiance Dans les appareils Qu'on fait tourner Difficilement Puisque Dès qu'un ordinateur A une interface sans fil Dès qu'il a Une prise réseau Une prise USB On peut D'une façon ou d'une autre Lui injecter Des informations Lui faire faire autre chose Que ce que son propriétaire Voudrait qu'il fasse Pour la confiance Dans un appareil C'est compliqué Le problème C'est que c'est aussi compliqué Pour les états Ce que je disais tout à l'heure La régulation Tout à l'heure Le problème C'est qu'aujourd'hui Vous savez Ces audio baby Les petits appareils Qui permettent d'écouter l'enfant Dans la chambre d'à côté Parce qu'on n'a pas envie D'être à côté C'est un truc d'ailleurs Assez effrayant Mais bon Il paraît que ça se répand Un peu partout En fait Il y a un ordinateur Dedans Qui fait un peu D'analyse Les plus haut de gamme J'entends Parce que les plus bas de gamme C'est juste une bonne vieille radio Les plus haut de gamme Il y a un petit ordinateur Qui analyse Qui fait une analyse Du son assez basique Et s'il voit Qu'il y a du son Qui dépasse certains trucs Ou qui détecte bébé Qui pleure Il vous envoie le son Sinon il ne l'envoie pas Comme ça Ça évite les perturbations Ça évite de vous déranger Pour rien Sauf que Comme c'est un équipement radio Branché à un ordinateur Je vois Yves Qui est en train de faire des bons On se dit Chouette Chouette On va pouvoir faire autre chose avec Et bien il n'a pas tort Il y a des gens Qui ont fait de ça Un récepteur de transpondeur aérien Et qui ont fait Comme des grands Avec ça La carte que vous avez vue tout à l'heure Pour ce qui était la précédente C'est à dire On voit les petits avions Sur la carte En temps réel Donc on ne sait pas Et pour l'Etat En termes de régulation C'est compliqué Parce que À partir du moment Vous avez un objet Qui a un ordinateur On ne peut plus Garantir On ne peut plus imposer Des normes De manière fiable Parce que Tous les milieux De la sécurité informatique Du monde Luttent Contre ce phénomène Tout à fait normal Pour un ordinateur programmable Qui est qu'on ne peut pas Imposer à un ordinateur De ne faire que ce Pour quoi il a été construit Bon C'est un problème aussi Pour le business Quand même Alors pourquoi Alors le business Il a un truc C'est qu'il essaye toujours De grappiller Tout ce qu'il peut Vous savez C'est le capitalisme C'est le mal Bon Soit Le truc C'est que Par exemple Vous avez tous Peut-être connu L'époque On s'achetait une imprimante Maintenant on ne utilise plus Trop ce genre de périphérique Mais on a une imprimante Chez soi Et on se rend compte Que les cartouches Coutent une blinde Ça coûte les deux tiers Du prix de l'appareil Pourquoi ? Parce que En fait Pour attirer le chaland Le vendeur d'imprimante Il veut être moins cher Que le vendeur d'imprimante D'à côté Donc l'imprimante Elle ne coûte rien En fait Elle est vendue à perte Elle a dedans Deux cartouches Qui n'ont que dalle d'encre Et comme ça Le lendemain Au bout de deux pages Vous êtes bon Pour aller acheter Des cartouches neuves Qui elles sont un peu plus grosses Mais qui coûtent une blinde Et alors Pour être sûr Qu'il n'y ait pas De cartouches concurrentes Que fait le constructeur d'imprimante ? Il met une petite puce Dans sa cartouche Avec un code spécial Qui fait que Quand vous branchez la cartouche Quand vous mettez la cartouche Dans l'imprimante Ils se reconnaissent Ah salut T'es une cartouche canon ? Ouais Je suis une cartouche canon Et là l'imprimante Veut bien imprimer Et comme ça Le businessman Il vend ses cartouches Un prix délirant Il y avait des gens Qui avaient calculé Que le prix au litre De l'encre D'imprimante jet d'encre Était je crois 10 ou 30 fois Le prix du sang Dans les marchés Réglementés De les hôpitaux Et compagnie Quand ils s'échangent du sang Pour être sûr Qu'ils en aient toujours Au bon endroit Donc ça vaut plus cher Que votre sang Think about it Bon le business Ok Il se dit Bon bah on fait Ces cartouches Qui sont limitées Alors le truc C'est qu'il y a une limite Au delà duquel Vous n'êtes plus prêt A payer la cartouche d'encre Un prix délirant Et donc Il y a des gens Dans ces cas là Qui fabriquent Des fausses cartouches d'encre Qui sont d'aussi bonne qualité Souvent Mais qui ont la même puce Et donc Ils ont détourné la puce Etc Etc Et c'est un jeu de chai de souris En fait En vrai vous connaissez tous ça Qui n'a jamais entendu parler Des DRM ici Voilà Bon Non immense celui-là en plus Alors tout le monde a entendu parler des DRM On appelle ça aussi Les verrous numériques Ou les menottes numériques Ce sont Tous ces programmes Et les cartouches jantes N'en sont qu'un exemple Vous connaissez ça avec l'audio Vous connaissez ça avec la vidéo Vous connaissez ça avec les livres Il y a ça dans à peu près Tous les systèmes informatiques Dès qu'il y a du business Ils sont mis en tête de mettre du DRM Le DRM c'est quoi ? C'est tout simplement un système de chiffrement Qui ne marche pas On verra pourquoi plus tard Je prends un exemple Vous avez tous eu un jour des CD Des CD audio Vous savez c'est galettes en plastique Qui permettent d'écouter de la musique Ça a quelque chose de très intéressant C'est qu'un CD Vous prenez votre CD Vous le mettez dans votre ordinateur L'ordinateur il va vous dire Est-ce que tu veux écouter ce CD ? Ou en faire des fichiers audio Pour mettre sur ton téléphone Ou en faire un remix Pour ta prochaine vidéo YouTube Ou le ripé pour le passer à un copain Ou etc. Le CD permet ça Maintenant vous rangez votre CD Vous prenez un DVD En m'envoie d'à côté Vous mettez dans votre ordinateur Et là il dit Bonjour tu veux lire ce DVD ? Non je veux le mettre sur ma tablette Ah non ça tu peux pas Non mais je voudrais le passer à un copain Ah non ça tu peux pas Non mais je voudrais En prendre les minutes 15 à 18 Pour mettre dans la vidéo Que je suis en train de faire avec mes copains Ah non ça tu peux pas Pourquoi ? Parce que le DVD a ce programme informatique Enfin pas ce programme Il a cette clé de chiffrement Que seul votre lecteur de DVD a Et qui empêche de faire Quoi que ce soit d'autre Que de lire le DVD Donc le business il est pas idiot En faisant ça Il s'assure que vous allez racheter le film Pour pouvoir le mettre sur votre téléphone Ou sur votre tablette Ou racheter le film Pour pouvoir le voir dans un autre contexte Avec des amis etc etc Alors pourquoi on dit Que c'est de la crypto qui marche pas ? Parce qu'en pratique Bon pareil j'ai l'impression Que tout le monde comprend un peu Qu'est-ce que c'est que le chiffrement ici C'est tout simplement Quand il y a Alice qui veut parler à Bob Et qu'il y a Carole Qui essaie d'intercepter leur conversation Et bien Alice chiffre son message Elle l'envoie à Bob Bob déchiffre le message Et il a le message en clair Il est content Il a reçu le message d'Alice Et Carole entre deux N'a pas pu déchiffrer le message Le DRM le principe C'est que Alice C'est le fournisseur de DVD Et Bob C'est vous Et vous recevez le message Sauf que vous êtes aussi Carole Parce qu'en pratique Alice elle veut pas Que vous puissiez décoder le message N'importe quand N'importe comment Dans n'importe quelle condition Donc en pratique Bob c'est votre ordinateur Vous êtes Carole Mais on vous montre quand même le message Et Alice c'est le fournisseur De musique, de films ou de livres Vous commencez à comprendre Que dans un triangle S'il n'y a que deux parties C'est plus un triangle Dans la crypto S'il n'y a que deux parties S'il n'y a pas un attaquant C'est plus de la crypto Le principe du DRM C'est si vous regardez Vous voyez la clé Donc le fournisseur de musique Ou de films ou de livres A confiance en vous Parce qu'il veut vous vendre le bien En tout cas l'accès A sa mise à disposition Mais en pratique Il n'a pas confiance en vous Puisqu'elle va vous interdire D'en faire quoi que ce soit d'autre Que ce que lui a décidé Tiens c'est marrant Ça vous dit rien Le il vous interdit D'en faire quoi que ce soit d'autre Que ce que lui a décidé d'en faire Oui ça s'appelle Le truc que l'informatique C'est pas faire Or tout ça C'est dans des outils numériques Aujourd'hui C'est dans des téléphones Ordinateurs C'est dans des ordinateurs C'est dans des tablettes Moralité Le DRM ne peut pas marcher Et pourquoi il ne peut pas marcher Parce qu'on ne sait pas faire D'informatique A qui on va interdire De faire autre chose Que ce qu'elle a prévu D'être fait Matériellement Par le constructeur Donc ça c'est plutôt rassurant Sauf que Le business Ils sont pas débiles non plus Puis ils ont des sous Donc au bout d'un moment Ce qu'ils font C'est qu'ils vont voir le député Et ils disent Oui mais ça va pas Les méchants là Ils font des copies De mes disques De mes DVD Et donc il y a eu des lois En Europe en l'occurrence Il y a eu la directive EUCD Qui a dit Ah oui alors Les systèmes de verrou numérique Vous n'avez pas le droit De les casser De fournir des logiciels Permettant de les casser D'informer les gens Sur les méthodes Permettant de les casser De regarder le code Qui a permis Bref vous avez le droit de rien Vous avez le droit De les utiliser Dans le contexte prévu Point Ils ont mis des petites clauses D'interopérabilité Que jamais personne A ma connaissance N'a réussi à appliquer Notamment VLC A dire Oui mais nous On voudrait pouvoir lire des DVD On lui a dit oui d'accord Mais non Bon tant pis Pourquoi non ? Parce que VLC C'est un logiciel libre Il fournit sa recette de cuisine Et comme je vous le disais tout à l'heure Le DRM Si vous regardez La clé elle est là Sur les Playstation Il a suffi d'ouvrir le chip De regarder ce qu'il y avait dans le chip Il y avait la clé écrite en dur dedans En France on a eu la loi de date VSI Qui a porté cette directive européenne En droit français Et qui a dit Ah les DRM Vous n'avez pas le droit De les contourner En Etats-Unis Il y a eu le DMCA Il y a eu des lois Dans tous les pays du monde Dans lesquelles il y a Chant de lois un peu débiles À tirer la rigaud Moralité aujourd'hui Vous n'avez pas le droit De détourner des DRM Pour ceux qui me connaissent J'ai un blog Sur mon blog Le dernier article C'est comment j'ai pris Le fichier Kindle D'Amazon Et puis je lui ai enlevé son DRM Pour pouvoir le lire Sur ma bouquine Voilà Je vous invite à faire pareil Si vous avez un jour des DRM Détournez-les Et expliquez en français En anglais Dans vos langues favorites Avec des jolies captures d'écran Pour que vos amis puissent le faire Comme des grands Comment détourner les DRM Il ne faut pas respecter cette loi Voilà Tout simplement Parce qu'elle est scélérate Parce qu'elle vous empêche De disposer De ces oeuvres Que vous avez acquis légalement D'une façon Qui est celle Dont vous avez besoin Dont vous avez de l'usage Aujourd'hui Si je veux lire Sur ma bouquine Des livres qui ne sont disponibles Que sur Amazon Ou que sur le store de la FNAC Je ne peux pas Parce qu'ils sont protégés Par des DRM incompatibles Autre gros problème Qu'est-ce qui me dit Que dans 15 ans La FNAC sera encore en vie Je n'en sais rien Et si dans 15 ans On n'est plus en vie Ces serveurs Qui gèrent les clés de DRM Seront probablement éteints Et ne me permettront plus De lire ces livres Donc pour résoudre ces problèmes Parce que c'est un peu Comme l'internet Quand il y a une coupure Et on contourne le problème Là c'est pareil On va contourner le problème On enlève le DRM Et on peut A partir de là Disposer du fichier De manière non limitée Et donc non seulement Les DRM doivent mourir Mais on va aussi s'occuper Si vous voulez bien Des lois débiles Qui vont avec Ça c'est juste Pour faire une petite Très rapide histoire Vous voyez L'informatique programmable Nous a conduit Dans ce genre d'impasse Dans ce genre de problème Mais ça nous a conduit Aussi dans d'autres endroits À l'informatique moderne À la surveillance Alors qui n'a jamais entendu Parler d'Eber Snowden ici ? Non mais Voilà Toujours les mêmes rigolos Qui n'a jamais entendu Parler d'Echelon ici ? Qui ? Est-ce que vous avez Une petite idée De quand date La Silicon Valley ? T'es pas né ? T'as une petite idée De quand date La Révolution française ? T'es pas né non plus Alors souvent On a l'impression Que la Silicon Valley Ça date des années Vous savez 60 Les premiers ordinateurs Personnels Tout ça Ou les transistors C'est peut-être Les années 50 Parce que Silicon C'est les transistors Ça doit être les années 50 Bon en pratique C'est un petit peu Plus tôt que ça En vrai Ça date des années 40 Et pourquoi Ça date des années 40 ? Alors Je vous donnerai Les références Pour ceux que ça intéresse Sur mon compte Twitter 26b plus tard Il y a un monsieur Que j'adore Dont j'oublie le nom maintenant Qui a fait une conférence Très intéressante Qui s'appelle The secret story Of the Silicon Valley Que je vous invite à regarder Si vous avez 1h20 devant vous C'est génial Il nous raconte L'histoire De comment la Silicon Valley Est devenue la Silicon Valley Alors pourquoi ? Parce que dans les années 40 C'est la guerre Les américains Entrent en guerre Suite à Perler-Bord Et les américains Et les britanniques Commencent à lutter Contre les allemands Et de quoi se rendent-ils compte ? Vous voyez c'est intéressant D'ailleurs on voit Au début la Silicon Valley C'est de la défense surtout On en reparlera Qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient que les allemands Ils ont ce genre de truc Dans leur jardin En pratique En pratique vous voyez même Qu'il y en avait même en France A l'époque Les petits points jaunes C'est les early warning radars Dans la France occupée C'est Wurzburg Et autres antennes Au nom charmant Il y en avait Pour les plus grosses Plusieurs centaines Pour les plus petites Plusieurs dizaines de milliers Partout en Europe Beaucoup en Allemagne Et beaucoup en France aussi Et ces antennes Permettaient aux allemands De détecter l'arrivée Des avions britanniques Et américains Bien avant Qu'ils soient au dessus De leur tête Et à cause de ça Les britanniques Avaient des pertes De quasiment 25% De leurs avions A chaque raid Sachant qu'un pilote Devait faire 25 raids Avant d'être envoyé chez lui Le taux de survie Vous imaginez bien Il était de zéro Et pour les britanniques C'était un problème Pour les américains C'était un problème Et il y a un chercheur De Stanford Je crois que c'est Le directeur de Stanford De l'époque Qui a dit Voilà Nous on a des jeunes Qui connaissent bien Toutes ces choses là Et qui ont commencé A faire de la recherche Dans ce domaine là Et les avions On commençait Enfin il y a des soldats Qui ont commencé A piquer du matos Chez les allemands Piquer ces antennes La nuit Pour aller voir Ce que c'était Qui ont envoyé ça A Stanford Qui ont commencé A les étudier Et qui se sont rendu compte Que ça s'appelait Le radar Et que ça permettait De détecter l'arrivée Des avions Bien avant tout le monde Et là il y a eu Un gros gros centre de recherche A Stanford Palo Alto Californie Pendant ce temps là Il y avait le projet Des américains De fabriquer La première bombe atomique Plutôt côté Berkeley Donc de l'autre côté Côte Est Et donc la côte Ouest C'est centré Sur les micro-ondes Pourquoi ? Parce que les radars C'est les micro-ondes En pratique On voit que c'est De l'ordre De centaines de MHz Ça monte jusqu'aux GHz Et les américains Ont donc copié Les systèmes allemands Produit des systèmes De anti-radars Et des radars eux-mêmes Pour détecter Les bases allemandes Etc Des systèmes de brouilleurs Etc Et ça a été un jeu De chat et de souris Pendant la seconde guerre Et en fait En voyant cette histoire De la Silicon Valley On se rend compte D'une chose C'est que la seconde guerre mondiale Il n'y a pas qu'énigma Il y a aussi Ces histoires de radars Qui ont permis Les raids aériens Très efficaces par la suite Jusqu'au débarquement Au-dessus de l'Allemagne Et au-dessus de la France Et qui ont permis D'aider le débarquement Et de le rendre Techniquement et humainement possible Même si ça a fait Des centaines de milliers de morts Ça a permis D'éviter que ce soit Un fiasco total Et en fait On se rend compte Que la seconde guerre C'est la première guerre informationnelle C'est la première guerre Où Les machines de chiffrement Et de déchiffrement Où les radars Où les signaux En fait D'intelligence Y compris d'ailleurs Chez les Chez les résistants Il y avait beaucoup D'échanges de messages Etc Où tout ça Ça avait une importance capitale Et ça a eu Une importance capitale Dans la victoire des alliés Et voilà La Silicon Valley Elle est née Pendant ces années là Elle est née Avec des contrats de défense Colossaux Qui ont financé Toute une génération D'ingénieurs Dans le micro-ondes Avec des tubes à vide Et puis ensuite Dans les années 50 Avec des transistors Et donc cette conférence De ce monsieur Vous raconte L'histoire de la Silicon Valley A partir de là Jusqu'à nos jours Et on voit notamment C'est pas la suivante Donc je sais plus Il y a une autre diapo Que j'ai pas mise ici Que j'ai tweeté je crois plus tôt Où on voit les budgets Le blé injecté Dans la Silicon Valley Entre 50 et 70 Et en gros Entre 50 et 70 Vous avez des budgets de défense Qui se comptent en 5, 6, 10 milliards de dollars par an Injectés dans la Silicon Valley Et dans Stanford Pour faire les recherches Et vous avez Les budgets privés De gens qui montent des boîtes Pour faire des petits ordinateurs personnels Des petits équipements personnels Des trucs comme ça Et c'est que dalle C'est de l'ordre de quelques millions d'euros Vous imaginez Toute une génération Puis une seconde génération Parce qu'on parle de 50, 60, 70 Ça dure encore jusqu'à nos jours Qui bosse pour la défense C'est Lockheed Martin C'est les joint ventures Tous les ventures capitalistes Ce sont ces sociétés là Qui ont forgé la Silicon Valley 1950 1980 La Silicon Valley Est dédiée quasiment A des projets de défense Puis l'informatique personnelle arrive Le réseau internet déboule Tout ça ça arrive Une époque que vous connaissez un peu mieux A partir de là Il ne faut pas s'étonner Que toutes les sociétés Qu'on connait aujourd'hui Les Google Les Twitter Facebook Et compagnie Qui sont toujours au même endroit Au même endroit Militaire russe essentiellement C'est la fameuse guerre froide Tout ça Ça dure Et ça forge Une génération Et deux générations Et trois générations D'ingénieurs Aux usages militaires Et au SIGIN C'est à dire Aux renseignements Et à la surveillance Tout ça ça continue Dans les années 40 A la fin de la guerre Il y a un accord Qui s'appelle l'accord UK-USA Qui regroupe en pratique Cinq pays Les Etats-Unis Le Canada L'Angleterre L'Australie Et la Nouvelle-Zélande Tiens ça dit quelque chose Peut-être à certains d'entre vous Aujourd'hui on appelle ça Les Five Eyes A l'époque C'est dans l'accord UK-USA Ces cinq pays principaux En 1946 Il monte tout un réseau De SIGIN De base de ce genre là Ça c'est celle aux Etats-Unis Non ça c'est celle en Grande-Bretagne Ça c'est celle des Français Ça c'est le French long Et là-bas c'est les Britanniques C'est une base britannique Mais qui est essentiellement Gérée par les Américains Dès le début Dès 50 En effet celle de gauche C'est le French long C'est notre certé nationale De surveillance massive Des signaux Radio Et ensuite Réseau Fax Téléphonie Internet etc On ne découvre Grâce à Duncan Campbell Un journaliste d'investigation Qu'on adore aussi Dans nos réseaux On ne découvre Echelon finalement Qu'en 88 Alors on appelle ça Echelon à l'époque Puis on découvre Que ça s'appelle En fait Les accords UK-USA Et que c'est tout Un ensemble de systèmes Très compliqué Très complexe Avec des gros budgets De surveillance De toutes les communications Ce n'est que finalement Le déroulé de la suite De la seconde guerre Parce qu'à la fin De la seconde guerre On a tout un tas D'équipements On est capable De faire beaucoup de choses Avec les micro-ondes Avec les ondes radio Puis avec les réseaux Cuivre et autres Puis il y a la guerre froide Les russes ont bien compris Le système de bouclier Allemand Ils le copient Ils font à peu près Le même système Chez eux Les américains Font des avions Qui vont essayer De voir mesurer Les bases russes Ils utilisent Tous ces signaux Pendant ce temps là Pour surveiller les russes Le réseau UK-USA Et l'échelon Se développent Puis peu à peu Il prend une ampleur Que l'on connaît Et puis on oublie un peu Echelon Je ne sais pas pour vous Mais moi c'est un peu Sorti des radars De tout le monde On a un peu oublié ça Et en 2013 On a un gros coup de barre Une grosse cuite Vous connaissez ce jeune homme Edward Snowden Un agent de la NSA De l'époque Fait un pas de côté Et dit non Ça c'est pas possible Les citoyens du monde Et en particulier Les citoyens américains Ne sont pas au courant Que leur constitution Est violée quotidiennement Et massivement Par les services De l'état fédéral américain Et par ses alliés Je fais un pas de côté Et je sors les documents Que Glenn Greenwald Et Laura Poitras Ont publiés depuis On les remercie encore beaucoup Et depuis deux ans C'est une grosse gueule de bois On voit l'importance De la science de masse Il y a un nouveau site d'ailleurs Qui s'appelle Search.EdwardSnowden.com Que je vous invite à aller voir Où il y a tous les programmes Avec un bon moteur de recherche C'est un peu le concurrent De NASA Observer En grand Tout ça c'est très intéressant Ça nous apprend finalement Que cette surveillance Que mettait en place Eflon Elle ne s'est non seulement pas arrêtée Mais l'industrie a continué A se développer Et à fleurir Et c'est devenu Quelque chose de vraiment énorme Vous avez peut-être déjà vu cette carte On compare souvent la NSA A la Stasi La Stasi c'est la police politique Est allemande Elle avait des petites fiches Cartonnées dans lesquelles Ils mettaient en fiche Tous les gens Tous les citoyens Tous les gens De l'étranger qui venaient Etc Comme ça ils pouvaient savoir Exactement qui était qui Si on met toutes ces fiches Dans des armoires Bout à bout Ça fait cette surface là Alors c'est une carte de Paris Donc celle là où vous avez le périph Et puis vous avez le périph Là sinon Enfin non c'est un quart de Paris Donc si on met toutes les armoires De la Stasi Ça fait à peu près cette taille là Si on fait les mêmes Avec les armoires de la NSA On obtient ce carré noir Alors les armoires de la NSA Elles n'existent pas En pratique c'est des disques durs Aujourd'hui des choses comme ça Si on fait un petit calcul rapide Si on met les mêmes volumes de données Dans les petites fiches cartonnées De la Stasi de l'époque En prenant les données De la NSA actuelle On obtient ce volume là D'armoires de stockage Non en vrai Le dessin n'est pas à l'échelle En vrai on obtient ce volume là Enfin cette surface là pardon De petites armoires Mises bout à bout Ça c'est juste pour montrer Qu'en l'espace de Quelques dizaines d'années On est passé d'une surveillance possible D'un certain nombre d'individus A l'échelle d'un état Qui était l'état estallemand Un petit état A quelque chose Qu'on appréhende assez difficilement Et j'aime beaucoup cette carte Parce qu'elle nous permet D'appréhender un petit peu De quoi il s'agit Et il manque encore un petit truc Qu'on a mis là C'est qu'à l'époque Dans les armoires de la Stasi Fallait fouiller dans les fiches Une par une Oh elle est là Et on cherche aussi lui Oh il est là Aujourd'hui si je veux fouiller Dans les armoires de la NSA Il y a ce qu'on appelle les index L'index c'est juste Un truc super puissant Qui permet Avec une complexité Relativement fine Relativement faible Pardon C'est à dire Très rapidement Pour le dire vite De trouver quelque chose Dans les milliards de milliards D'armoires de la NSA Et donc Quand on nous dit Oui mais ils sont perdus Dans toutes ces données Non L'index Les aide énormément Si on dit Je cherche ça On le prouve tout de suite A partir du moment où La donnée est quelque part Dans les armoires de la NSA Dans ces disques durs Bon Vous voyez l'évolution de tout ça Finalement le bilan de tout ça C'est que la deuxième guerre mondiale C'est bien la première guerre Siguint A fond A la Silicon Valley Avec les radars Avec toutes les équipes De l'époque Et à Bletch & Park Avec Turing Newman Et ses copains Et tout ça Ça a continué 40 50 60 70 80 90 Chute du bloc de l'Est Fin de la guerre froide Non mais attendez Vous vous rendez compte Le nombre de gens Qu'on risque de mettre au chômage Si on fait tout ça Je sais pas C'est comme quand on a arrêté La peine de mort Il y a les bourreaux Qui se retrouvent au chômage Tout ça c'est nul Bah oui Sauf que là Les mecs ils étaient nombreux Ils avaient des budgets On allait pas leur enlever leur budget Donc ils ont continué Comme si de rien n'était Puis ils se sont trouvés Des bonnes raisons de vivre Si oui on a toujours des ennemis Quelque part A droite à gauche Puis ça peut permettre aussi De favoriser le business Des alliés Vous voyez On a une grande entreprise Qui est en concurrence Avec une grosse entreprise russe Ou chinoise Ou qatarie Que sais-je Bon on va surveiller un petit peu Puis on va filer des coups de main A la boîte américaine Australienne Ou néo-zélandaise Finalement Depuis la chute du bloc de l'Est Depuis la fin de la guerre froide On est passé peu à peu Dans un monde Dans lequel la surveillance Est devenue un outil militaire Un outil politique Et un outil économique Et elle est toujours là Et vous le savez Et finalement Je crois que c'est une phrase Je sais pas si ça a été inventé Par Philippe Aigrin Ou par notre ami Le cryptologue Comment il s'appelle Bruce Schneier Mais il y a une situation Que j'aime beaucoup C'est qu'il parle eux D'un partenariat Public-privé Planétaire Contre la privacy C'est beaucoup de paix Mais en français C'est contre l'intimité Et en gros Ce qu'on voit C'est qu'avec toutes ces sociétés De la Silicon Valley Aujourd'hui Elles ont passé Ces dernières décennies A nous fournir Des services super sympas Qui portent atteinte A notre intimité En parallèle Il y a des services Qui portent atteinte A notre intimité Avec du C'est des services du public Les services de l'enseignement C'est des services de l'Etat Et toute Cette nébuleuse Elle a que ça à faire Que de venir Nous porter atteinte A nos droits Et à nos libertés C'est un vrai problème Et tout ça Je vais conclure là-dessus Finalement C'est le symbole De notre époque Pour moi Ce symbole de notre époque Il n'a été rendu passible Qu'on l'a vu là Que à grâce Ou à cause Je ne sais pas De quatre facteurs Ce que j'appelle moi L'informatique ubiquitaire Ce n'est pas que le fait Qu'il y ait des ordinateurs C'est le fait Qu'il y en ait partout Il y en a qui ne connaissent pas La Raspberry Pi ici La Raspberry Pi Ça coûte 30 dollars Et c'est un ordinateur Qui est plus puissant Que l'ordinateur Que j'avais dans ma jeunesse Qui m'avait coûté 5000 francs Je l'ai acheté avec mes frères et soeurs On s'était saigné son et haut Pour avoir cet ordinateur C'était un CPC Et il est infiniment moins puissant Que la Raspberry Pi Qu'on a aujourd'hui Pour 30 dollars Pour 9 dollars On peut même avoir encore Moins puissant Mais nettement suffisant Pour faire tout et son contraire L'informatique est partout Aujourd'hui Il y a des ordinateurs partout Et s'il y a un endroit Où vous vous dites Il n'y a pas d'ordinateur Demain il y en aura un dedans Mettez-vous ça dans la tête C'est pas là de s'arrêter Derrière Qu'est-ce qui nous est arrivé Après l'informatique partout On a mis du réseau partout Au début Il y avait du réseau internet Modem Vagan Chez ceux qui étaient au courant Puis chez tout le monde Parce qu'il y a la DSL Qui a déboulé Et puis maintenant On a la fibre Et puis on a les réseaux GSM On a fait un peu de Edge Pour ceux qui ont connu Où on se connectait en modem Sur son Tréo Ou sur son Palme Et puis on a fait La 3G La 4G Maintenant la 5G La 6G La 7G Bon bref On a du réseau partout Et je suis allé récemment Notamment aux Philippines L'an dernier Au fin fond de nulle part Dans les Philippines Il y a du net Et il y a du net Rapide Qui marche bien Qui est censuré par le gouvernement Mais peu importe Il y a du net Il y en a partout Il y a du réseau partout Le réseau est partout Pareil Si vous vous dites Il y a un endroit où il n'y a pas de réseau Dites-vous que demain Il y en aura Le stockage massif Alors moi je suis professionnel De l'internet On stocke des données Je me souviens Quand il y a eu Le tsunami en Thaïlande A l'époque Le disque dur de 3TB Il coûtait 400€ à peu près Quand j'ai commencé L'informatique professionnelle Dans les années 2000 Le disque dur de 2G Il valait à peu près L'équivalent de 400€ A l'époque On a fait x1500 En 15 ans Il y a eu le tsunami en Thaïlande Ça a bloqué le marché du disque dur Pendant quelques années C'est en train de revenir Aujourd'hui on a des disques durs De 6TB 10TB On annonce des 40TB Alors 1TB C'est 1M, 2M, 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 2B Il faut être clair C'est un volume colossal Ça ne coûte plus rien Le stockage est massif Il ne coûte plus rien Et on est capable de faire des choses avec Justement Le quatrième point Qui est arrivé dans notre histoire C'est qu'on est passé D'un monde dans lequel On avait des capacités de calcul Assez limitées Il fallait prendre sa règle à calculer Il y a encore 100 ans Il y a encore 50 ans On avait des calculatrices Où on pouvait faire 2-3 trucs Aujourd'hui on a des capacités de calcul Colossales Et on a surtout inventé Les algorithmes Qui permettent Notamment ces fameux index Qui permettent de simplifier énormément Les calculs qu'on veut effectuer Maintenant vous mettez Ces 4 phénomènes ensemble Et vous vous demandez Dans quel monde ça nous emmène Et bien ce monde C'est celui d'aujourd'hui Et je vous invite à réfléchir Avec ces 4 facteurs là C'est le monde du big data Dans lequel on a du stockage massif Sur lequel on fait des calculs de dingue Avec des périphériques Qui sont partout Branchés en réseau C'est ça le big data C'est ces 4 facteurs historiques Jamais vus dans l'histoire de l'humanité Mis ensemble Je vais vous en ajouter un cinquième Qui pour moi est colossal Vous avez peut-être vu la polémique Il y a ces derniers jours Sur l'article du Sunday Times Qui disait Oui Edward Snowden A donné aux Russes et aux Chinois Les documents de la NSA Alors ceux qui connaissent un peu le sujet Ils savent que c'est pas sérieux Si vous lisez l'article Il n'y a aucune preuve Il n'y a rien C'est Ah des agents de l'état britannique Disent que Et là on a Greenwald Qui est monté au créneau Greenwald c'est un avocat Glenn Greenwald Il est devenu journaliste depuis Mais vous savez ce que c'est un avocat C'est quelqu'un qui sait parler Quand vous écoutez Greenwald Il parle vite Il parle précis Et c'est sujet, verbe, complément Complément ou baffe Ça dépend Si vous êtes son copain Ça peut le faire Il a assassiné médiatiquement Les journalistes qui ont écrit cet article Avec un bon argument Le bon argument C'est que On ne peut pas Prouver l'absence de quelque chose La journaliste qui dit à Greenwald Oui mais est-ce que vous pouvez prouver Que Snowden n'a pas donné Ben non on ne peut pas prouver Qu'il n'a pas donné C'est aux gens qui écrivent L'article disant Snowden a donné Les documents qu'il avait A des agents russes ou chinois De le prouver On ne peut pas prouver L'absence de quelque chose Tous les avocats savent ça Et le système judiciaire mondial le sait On ne va jamais pouvoir vous imposer De prouver l'absence de quelque chose La preuve est à l'accusation Vous voyez ce que je veux dire ? Et bien de la même façon Dans un monde dans lequel On a de l'informatique partout Du réseau partout Du stockage massif Et des capacités de calcul De taouins On ne peut pas prouver La destruction Ou l'absence d'une information Donc si demain Quelqu'un vous dit Promis j'ai effacé ce fichier Au mieux il est incompétent Au pire c'est un fief et menteur Et honnêtement Je pense que ces 4 facteurs Sont très importants Le 5ème est colossal Si on l'a tout le temps en tête On sait où on va Parce que personne Vous voyez Snapchat Ah mais promis les photos sont effacées Sauf si vous avez le greffon machin Qui fait que tout est sauvegardé A chaque fois c'est ça On nous dit Oui les données de tel fichier Seront légalement effacées Au bout de 5 ans Ok On ne peut pas prouver La destruction de l'information Vous vous rendez compte Un disque dur de 3 Tera Ça coûte 100 euros J'en prends un disque dur De 3 Tera en USB C'est grand comme ça Ça coûte rien Je travaille chez Mettons je sais pas Orange J'ai accès à des données téléphoniques De tous les français Sur 6 mois Ça fait 3 Tera octets Juste les métadonnées Vous savez ces trucs qui sont pas graves Ça fait 3 Tera octets Je suis au bureau J'arrive J'en fais une copie Et à partir de là 5 ans après On efface ces données chez Orange Oui mais il y en a une copie chez moi Et Orange ne pourra pas vous prouver Qu'il n'y a pas de copie de ces données Donc il faut bien se rentrer ça Dans le crâne une fois pour toutes On ne peut pas prouver la suppression Ou l'absence d'une information A l'aune de cette époque Si on comprend ça On a les billes pour tout le reste Pour tout le reste C'est ce que j'invite de BVE aujourd'hui Ainsi que mes camarades de jeu et de militance Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui ? Une question ? Je vous laisse lire Ok on prend les questions après Excusez-moi Alors qu'est-ce que j'invite de mes voeux ? Déjà La régulation qu'on ne peut pas faire On va quand même essayer de la faire Mais on va la faire dans le bon sens C'est-à-dire qu'aujourd'hui Si on bloque dans la loi Les DRM Si on impose dans la loi Les DRM Les verrous numériques Les menottes C'est parce que justement Elles ne peuvent pas être appliquées techniquement Et on voit à quel point c'est scélérat Et donc je vous invite A aller faire tout ce qu'il faut On est en démocratie On va essayer de le faire Et puis vu qu'on n'est pas totalement Complètement en démocratie On va aussi ne pas respecter la loi Comme ça ce sera plus simple On va aider à la régulation En interdisant les DRM par exemple En faisant de telle sorte Que l'assurance de masse soit interdite En essayant de voter des lois Protégeant Interdisant la rétention des données Des citoyens Par les états Ou par les sociétés La régulation est possible Dans un sens positif Au moins parce que Il y a quand même des gens Comme moi c'est mon cas Dans la majeure partie du temps Qui essayent de respecter A peu près les lois J'essaye Si je vois qu'elle est scélérate Elle ne va pas faire long feu Mais si les lois légitimes Les lois qui moralement Me paraissent valables Je vais les respecter Et donc Et puis notamment Si les lois qui imposent Un certain nombre de choses Sont difficilement impliquables au business Si demain je veux monter une boîte Qui va vendre des systèmes De compteur de demande DRM Je ne vais pas pouvoir Si demain les DRM sont interdits On pourra attaquer une société Si elle continue à les utiliser Donc ces lois Ces régulations Sont utiles Nécessaires Allons-y Sauf que Si on reprend le cas de tout à l'heure Ce n'est pas la peine de reculer Merci Si on reprend le cas de tout à l'heure L'impossibilité de démontrer La destruction de l'information Fait qu'il y a quand même Des gens qui vont avoir des données Et qui vont quand même Collecter ces données Sauf qu'une donnée Quand elle n'est pas utilisée Elle est ce qu'on appelle morte Parce que si je suis le seul A avoir une donnée Et que je n'en fais rien J'aurais même tendance à dire Ça ne pose pas de problème A la rigueur Vous voyez ce que je veux dire Une donnée qui est dans une cave Et qui ne sert à rien A la rigueur Elle est morte Ce n'est pas grave Elle va disparaître Mais quand on dit une donnée Si elle commence à circuler Si elle commence à avoir une valeur Si elle commence à servir A des choses A bloquer les gens A essayer de les ficher A essayer de leur vendre de la pub Peu importe Si on commence à avoir Des données vivantes Il y a une nécessité De facto C'est que ces données Elles vont être connues De plusieurs personnes Vous voyez ce que je veux dire ? Genre l'adminsiste de la boîte Qui exploite les données Genre le client Qui va acheter ces données Genre l'adminsiste de la boîte cliente Qui a acheté ces données Et il commence à y avoir Plein de gens Qui connaissent l'existence De ces données Et qui se rendent bien compte Que ces données sont Illégitimes Illégales Collectées illégalement Ou peu importe Et là On a besoin de lanceurs d'alerte Pourquoi ? Parce que souvent On nous dit Oui mais ça c'est le secret professionnel Sauf que si le secret professionnel Est la règle Là où vous travaillez La loi s'applique quand même Et si vous savez Que des données Sont exploitées illégalement Je pense que vous devez Faire un pas de côté Vous devez envoyer tout ça A Wikileaks A FrenchLeaks A GoLeaks A qui vous voulez Leaks Et vous devez leur dire Publiez ça Faites connaître Cette information au public Pour que cette société Qui utilise illégalement Abusivement Illégitimement des données Ne puisse pas continuer à le faire Et qu'elle soit condamnée Pour qu'au moins Elle soit condamnée Dans les médias A défaut d'être condamnée Au tribunal Donc les lanceurs d'alerte Sont une nécessité Si on veut pouvoir appliquer Cette maxime Qui dit Si on veut s'assurer Que les données Seront au moins Sous notre contrôle Et que quand il y en a un abus Il soit dénoncé Les logiciels Et les moyens De communication Respectueux De l'utilisateur Alors moi J'appelle ça Un logiciel libre C'est une condition nécessaire C'est pas suffisant Mais c'est une condition nécessaire Parce que sinon Ça s'appelle Un logiciel propriétaire Et on voit pas La recette de cuisine Et bon Je vais pas vous refaire Le laïus Mais un logiciel libre C'est pas suffisant Faut aussi qu'il ait Ce qu'on appelle Le privacy by design J'aime beaucoup Cette expression C'est pas l'équivalent En français Si vous avez Je veux bien Qu'on en parle après C'est les logiciels Pour lesquels Dans la construction De logiciels Il fera tout ce qu'il faut Pour vous protéger Pour protéger l'utilisateur Pour aider l'utilisateur Par exemple PGP et compagnie Ok Une Ok On est bon Ça ira Donc les logiciels Et les moyens De communication respectueux C'est aujourd'hui MailPile C'est MailVelop C'est J'espère un jour CaliOpen Apple fait des efforts Dans cette direction Oui Non je sais pas Jérémy me dit Apple Peut-être que c'est Alors Le privacy by design Est possible Je répète Le logiciel libre Est une nécessité Donc quand on aura Des logiciels libres Qui seront aussi Designés en privacy by design On pourra en reparler Pour l'instant Les logiciels d'Apple Ne sont pas libres Donc ils ont pas Le facteur de base Qui me fait que je peux Avoir confiance en eux Cela dit Après Comme tout chemin Avant Comme tout C'est à chacun Avant d'apprendre à courir On a appris à marcher Donc si on peut utiliser Le logiciel mieux Avant d'utiliser Le logiciel parfait Moi je suis pour qu'on aille Dans la direction du mieux Donc faites-vous Votre opinion En vous renseignant Tiens c'est marrant C'est le point suivant La formation de tous A ses enjeux Là on est 130 140 Dans ce pays Il y a 60 millions d'habitants Je pense qu'il est temps Que la bonne nouvelle passe On a besoin de gens On a besoin De continuer tous Aller dans nos familles Chez nos amis On ne va pas les chercher Avec ça Parce que des fois Ce n'est pas le moment Mais quand c'est le moment Il faut leur expliquer Ses enjeux Il faut leur montrer A quel point Le cloud Ça veut juste dire L'ordinateur d'un autre Il faut leur montrer A quel point Le logiciel propriétaire Ça contrôle l'utilisateur Ça contrôle l'utilisateur Et ça le menotte Il faut leur montrer A quel point le DRM Ça leur pourrit la vie S'ils ne le savent pas déjà Parce qu'en général Ils le savent déjà Donc montrez-leur Comment les contourner Ce serait une bonne chose de faite Et bien dans ces cas-là Vous allez sur Facebook Pour juste vous contenter D'aller expliquer à vos copains Comment vous répondre par mail Moi je fais ça Je fais un compte Facebook Pour pouvoir dire aux copains Aux vieux copains D'il y a 30 ans Que j'ai perdu de vue Ah bah tiens Réponds-moi plutôt par mail Et finalement J'en vois pas mal ici L'union des admin6 Le refus d'obtempéries Vous êtes administrateur système Dans une société Vous êtes gérant D'un certain nombre de serveurs Vous avez connaissance De données illégales Illégitimes Ou exploitées En dehors du droit Fuitez ça Vous avez des collègues Ou des amis Qui sont dans cette situation Motivez-les Pour aller fuiter ça Utilisez Tails Utilisez PGP Utilisez Tor Utilisez des moyens de protection Couvrez-vous Comme on dit Mais faites de telle sorte Que ça chie Voilà Je peux pas vous dire mieux Il faut que ça chie Parce qu'on est trop longtemps Resté endormi On est des admin6 On est gentil On a une éthique Pour certains d'entre nous On en reparlera dans une heure Avec Raphaël Je vous invite à rester pour ça Voilà On a besoin Qu'il y ait une éthique De l'admin6 Qui refuse D'effectuer des tâches Qui lui paraissent scélérates Qui lui paraissent illégales Et s'il est pas encore arrivé là Il faut qu'il fasse un pas de côté Qu'il sorte avec les documents Qu'il invite à la publication Et à la connaissance du public De ces documents Et de ces informations Voilà Ça c'est les actions Que je vous propose À l'aune de ce que j'ai appris En essayant de me raconter L'histoire de la Silicon Valley De la surveillance Et de l'informatique programmable Avez-vous des questions Avez-vous des envies Des remarques Et des suggestions On va essayer de faire vite On a 5 minutes Je vous écoute Pour les questions Merci de faire Le plus court Et le plus rapide possible Pour qu'on puisse prendre Plusieurs personnes Bonjour J'ai un écran Juste devant moi Et je le vois Je n'ai pas entendu Je dispose d'un écran Juste devant moi Et je le vois La personne qui est devant toi Apparemment Confiance dans son entourage Pour se dire C'est bon Si vous avez vraiment Besoin de protéger Votre écran Il y a des petits films Plastiques Qui permettent De ne voir l'écran Que sur j'en dis De 10 ou 15 degrés Ce qui veut dire Dès que vous êtes plus en face Vous ne voyez plus Ce qu'il y a sur l'écran Ça coûte pas très cher Et si vous en avez besoin Utilisez-les Salut Merci Je suis là Merci beaucoup Tu as mentionné rapidement Dans un slide FDN Globalement Je fais partie de la fédération Des FAI associatifs Que tu dois connaître On est quand même Moi je trouve Confronté à un dilemme Qui moi Me met la pression Pas mal C'est qu'on essaye Effectivement D'apporter de l'internet Qui respecte Les droits Des citoyens Le problème C'est qu'il y a Effectivement les lois Et qu'à un moment donné Le président du FAI Ne veut pas forcément Aller en prison Si on ne respecte pas la loi Notamment On a parlé hier La LCEN La rétention de données Etc Pour la LCEN Il y a un truc Dont vous avez parlé aussi hier C'est que comme la loi La directive européenne De data rétention A été annulée Par la cour On peut désormais Prendre le risque Je pense De ne pas garder Ces informations Et d'emmener S'il le faut Ensuite Au tribunal Et de faire annuler La loi française Dans la matière La fédération FDN Et FDN Et la quadrature Ont saisi Le conseil d'état Pour faire annuler Cette loi De rétention des données En France Notamment La LCEN Voilà En effet Il y a des risques Qu'il ne faut pas prendre Après Voilà En fait La question est là Ça c'est un exemple La LCEN Peut-être qu'on va gagner là-dessus On essaie de faire le bien Mais à un moment donné Est-ce que le cadre Dans lequel on agit Ne devient pas trop serré Pour pouvoir avoir Certains rôles Et finalement Est-ce que Si les lois Sont de pire en pire Est-ce que dans 5 ans Les FAI De la FED Ne seront pas finalement Des acteurs contraints Et forcés De surveillance En fait A moins De frontalement Désobéir Et de prendre des risques Qui sont extrêmement élevés Et franchement Moi ça me met mal à l'aise Parce que je ne sais pas Vous voyez ce qui se passe En Grèce Aujourd'hui La Grèce est dans un état Financier et social Lamentable Parce qu'en Europe On l'a laissé Tomber dans cet état lamentable On n'est pas en train De l'aider Les Grecs Aujourd'hui Se sont soulevés Ils ont voté Pour d'autres élus Ils sont en train D'essayer de changer Le système Ils sont en train De se serrer les coudes Ils sont en train D'essayer de faire autre chose Ce que tu me dis C'est qu'en fait On est en train D'aller dans cette direction là Dans d'autres sujets Si tu veux Dans le numérique Ou peut-être aussi Tout court d'ailleurs Dans notre société Mais ce que je veux dire C'est que si on va Dans cette direction là Je reste confiant Qu'il y a un moment Où on soulèvera Et pas que les 150 Qui sont dans cette pièce Après en effet Pesez le pour et le contre Pesez le pour et le contre De ce qu'il faut respecter Et de ce qu'il ne faut pas respecter De ce qu'il faut fuiter Et de ce qu'il faut respecter Et vous voyez Il y a toujours Une gradation importante Quand on dit La vie privée Pour les faibles La transparence Pour les puissants C'est une nuance de grille Très 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 vaste On peut inviter juste A plus de transparence Pour les plus puissants Et à plus de liberté Pour les moins puissants Donc là c'est de la même façon Si vous sentez Que vous devez mettre Cette boîte noire Chez FDN Ben mettez-la Mais faites de telle sorte Que ça se sache Vous voyez Etc Donc à chaque fois Il y a une gradation Question Rouge C'est pas vraiment une question C'est plutôt une information Pour les gens Qui sont pas très sûrs Avec leur informatique Il y a un moyen Pas trop compliqué De faire fuiter Des informations C'est d'aller avec un ami En déposant son téléphone Chez soi Et de manger Dans un restaurant Qui se trouve A côté d'un grand D'un grand journal Ou quelque chose comme ça Et de juste discuter Avec lui C'est assez probable Que l'information Va ressortir Merci Bonne suggestion Et laissez votre téléphone Chez vous ce jour là Surtout D'autres questions Quand est-ce qu'on commence Merci beaucoup Merci à vous Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada